Il y a 40 ans à Sainte-Marie, écoutez bien ce qui est arrivé. Est arrivée une femme. Une femme qui a décidé de venir mettre une graine en terre, une graine culturelle. Une graine qui, aujourd'hui, a donné l'école de danse des danseurs de Sainte-Marie. A donné la troupe Manigance. A aussi contribué à faire rayonner la tradition avec le groupe La Grande Débarque, avec les Jaure et Noirs, grâce à cette personne-là, aujourd'hui, 40 ans plus tard, notre tradition se perpétue encore et continue de rayonner. Bien, aujourd'hui, la légende que je veux vous présenter, c'est Lise Sirianni. Pourquoi la légende? Parce que, d'un, elle m'a inspiré beaucoup et pas juste moi. Puis, elle a légué, encore aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire, la tradition, les racines traditionnelles de Sainte-Marie et des alentours. On le doit beaucoup, mais vraiment à quelqu'un qui est venu s'installer ici à Sainte-Marie puis qui a cru, puis qui a donné du temps énormément. Et je vous la présente maintenant, Lise Sirianni. Quelle introduction! Bien, une introduction qui est très sentie parce que j'ai été un des privilégiés à pouvoir profiter de ta passion, de ce que t'as fait, de ce que t'as amené. Puis avant, j'aimerais ça parce qu'il y en a qui vont écouter cette émission-là qui ne te connaissent pas. Ici, dans la région, oui, t'es quelqu'un de très connu quand même puis avec raison pour toute ton implication. Mais aujourd'hui, qui est Lise Sirianni? C'est quoi? Là, là, maintenant, aujourd'hui. Ah! C'est une question, je te le dis, Martin, toi! Oui, je t'amène dans des... OK, oui. Bon, aujourd'hui, Lise Sirianni, aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, elle a 70 ans. Elle se retrouve 40 ans plus tard avec l'aventure du départ de les petits danseurs de Sainte-Marie à l'époque. Elle est à sa presque retraite. Je dis ça parce que dans la vie, il ne faut jamais parler de retraite totale. Je te le dis, Martin. OK. On écoute ça. C'est impliqué. C'est bien, c'est vrai. Il faut toujours avoir une occupation quelconque. Je ne parle pas ici de travail rémunéré. Je parle d'implication de cœur, sentir qu'on est utile. Et ça, je le sens encore aujourd'hui, ce besoin-là. Donc, il est offert grandement, ce besoin-là, il est ouvert. Mais ça prend du monde qui veut aussi l'accueillir. Ça fait que moi, maintenant, depuis deux ans, je m'implique particulièrement, je n'oublie pas les danseurs, je reviens, mais je m'implique particulièrement avec un organisme, le cède de fermière. Et puis, j'y retrouve mon compte entouré maintenant de gens de mon âge, parce que toute ma vie, j'ai été… Des plus jeunes. Ah, puis ça, ça me manque aussi. J'aime les enfants, j'aime les jeunes, parce que c'est une candeur toute là, prête à recevoir, là. Mais quand même, avec les femmes de mon âge, je retrouve d'autres conversations, d'autres façons aussi de, comment je te dirais, de continuer de m'améliorer dans des techniques, là. Tu sais, j'ai toujours, même avec les danseurs, ce mot-là va revenir souvent, parce que ça a été ma vie, finalement, mais au niveau des arts textiles, la broderie, le tricot, ces choses-là, j'ai toujours, toujours fait ça depuis ma petite enfance, presque, là. Fait que là, avec ces femmes-là, qui sont à une même époque de vie que moi, on partage, on tricote, on placote, on fait toutes sortes de choses. Puis j'aime le rendre service par des expertises que j'ai acquises aussi au fil des ans. Fait que, c'est ça, je suis aussi, j'offre aussi les possibilités d'atelier avec les enfants. J'aime être dans un environnement où il y a quelque chose à transmettre. Ça, c'est, enlève ça, là, puis Lise, là, elle fane. Donc, ton filon, ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est la transmission. Oui, je vais aimer découvrir, mais avoir aussi l'occasion de le transmettre. J'aime pas juste... Le garder pour toi, ça fait pas de sens. Ça me donne rien. Moi, un jour, je serai plus là, là. Ça fait que j'ai la chance, j'ai eu la chance énorme d'apprendre tellement de choses, de découvrir des choses, mais sa plus grande valeur, ça a été de le retransmettre. Puis c'est de là aussi que, tu vois, même là, là, avec ma petite passion, là, je te parle de ces dernières années, là, qui est plus tricot. Moi, j'ai besoin de... Oui, oui, bien oui. Tu vois, même au printemps dernier, là, à la semaine de relâche, c'était un atelier avec les enfants pour le tricot. Tu sais, j'ai besoin de ça. Mais tu sais, Lise, ça n'était pas juste des points. Il fallait qu'on apprenne d'où ça vient. La laine, c'est quoi, où tout ceci. Tu sais pas rien que la laine, le coton, les fibres. Bon, c'est ça, moi, qui m'anime. C'est ça que j'aime chercher, ou quand je découvre, par chance, des choses nouvelles, ça rentre dans mon petit magasin d'idées, ça devient, à un moment donné, une idée d'activité. Bon, alors, c'est ça. Sauf que c'est ça qu'aujourd'hui, maintenant, comme tu me le demandes, bien là, je suis plus active 12 heures par jour, 16 heures par semaine, 52 semaines par année. Parce que ça a déjà été ça. Ah, mon Dieu! Ça a déjà été ça en masse, en masse. Ah oui, ça a été le plus grand de... Et on le voit pas, je le recommande pas. Je l'ai fait et je le regrette pas. OK, bien, il y a ça. C'est important ce que tu viens de dire, là. On dit aux gens de pas exagérer, d'être équilibré, tout ça. Mais en même temps, je le regrette pas parce qu'il y a eu quelque chose. C'était... Moi, là, c'était... Bon, pour parler de quelque chose que tu connais, que tu as vécu, qu'on a vécu ensemble. Avant tout ça, je veux juste te dire, tu me disais tantôt que j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance de vous avoir. Tu comprends? Oui, oui. Si moi, je peux pas transmettre... Si je vous avais pas eu... Si j'avais pas eu vos parents qui croyaient dans cette nouvelle idée, là, qui était présentée, d'inscrire leurs enfants, les enfants de venir, de rester longtemps, à quoi servait ma passion de base de transmettre à marcher plus. C'est vrai. Donc, il y a eu un échange, là. Oui! Il y a eu un bel échange. Puis, juste pour le dire, on dit depuis tantôt 40 ans. C'est parce que ça fait 40 ans pour les gens qui le savent pas que les petits danseurs de Sainte-Marie sont devenus les danseurs, sont devenus la troupe avec l'école de danse, manigance pour la troupe. Puis, et encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est là, ça existe. Ça existe d'une autre façon, puis c'est normal, la vie évolue. Ça évolue. Ça aussi, c'est une autre affaire, l'évolution des groupes. Et grâce à ça, puis il y a eu aussi la grande débarque, le groupe dont je fais partie de musique traditionnelle. Il existe les genres et noirs aujourd'hui, les troupes de Sainte-Marie de danse. Et tout ça, c'est issu de cette passion-là de 40 ans où tu as dit, moi, j'ai le goût d'arriver à quelque chose et de le faire. Et là, c'est là que j'aimerais qu'on aille. Vas-y, je te suis. Quand tu es arrivé ici, les Sirianis, premièrement, Sirianis comprend que ce nom-là, d'où ça vient, il y a de l'Italien pas mal dans ça. C'est le nom de mon mari. De ton mari, parfait. Donc, toi, Célise, Demers. Demers, oui. Mais ma famille est italienne aussi, côté maternelle. Parfait. Puis, tu n'es pas native de Sainte-Marie. Mais non. Qu'est-ce qui t'a amenée ici? Mon mari. Ton mari. Dans sa heure, dans sa heure. Qui prend la mariée, il prend la bénie. C'est ça, exactement. En plus de l'une. Et là, tu arrives ici à Sainte-Marie. Oui. Et tu es infirmière. Infirmière, je suis infirmière de formation. Puis, tu as un métier. Oui. C'est un bon métier avec tout ce que ça. Je travaille même chez Vachon, la compagnie. Les gâteaux Vachon. Bien oui. Non, mais là, écoute, c'est Sainte-Marie, ça ne peut pas être plus que ça. Et qu'est-ce qui t'amène déjà à vouloir partir une troupe de danse ou de musique traditionnelle? Ça n'a pas parti de même, dans le fond. Mon désir de transmettre, mettons ça comme point de base. Oui. J'ai des enfants à ce moment-là. Cinq ans, six ans. Bon, mettons, deux ans plus tard. Mais il faut quand même que je m'installe, que je connaisse les gens. Et là, ça monte. Ce désir de... Je vois... Bien, j'ai mes enfants. Toi aussi, tu en as. Fait qu'à un moment donné, tu te dis... Bon, mes enfants, je voudrais qu'ils apprennent quelque chose. J'aimerais ça les inscrire. Et à ce moment-là, ça ne s'appelait pas le service des loisirs. C'est la comité... Non, pas la comité. En tout cas, il y avait un nom. Les loisirs Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Puis, je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Je découvre qu'il y a des activités. On parle de filles, parce que moi, c'est mes deux filles. On parle de ballet, de majorette, pour ceux qui étaient là à ce moment-là. Moi, je ne les ai pas connues, par exemple. Et puis, là, moi, ça me fait... Bien, coudonc, il n'y a pas personne qui connaît ça. Il ne s'est pas offert, la danse folklorique. Au point de départ, international. On s'entend, là? Parce que c'est d'abord ça qui a commencé. Donc, ça commence avec cette idée-là que je propose à M. Serge Côté à l'époque. Puis, lui, il me dit, on va l'offrir. Et on fait comme un genre de journée porte ouverte, ici, en bas. Au centre récréatif de Sainte-Marie. Parce que là, on est au centre récréatif, dans mon ancien bureau, là. En effet, il a été transformé en bibliothèque. C'est magnifique, ici. Ah, c'est magnifique, oui, oui. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il se présente 11 personnes. Moi, dans ma tête, là, 11 personnes, je me dis, non. D'abord, une, c'est une étrangère. Je ne suis pas tant que ça connue, là. Puis, la danse internationale. Oh, on est en bourse à Sainte-Marie. C'est quoi ça, cette bibitte-là, tu sais? Fait qu'il vient 11 enfants, 11 parents. Et moi, je me dis, non, non, non. Tu sais, quand tu penses à quelque chose, tu as une idée, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, moi, il doit me manquer un petit quelque chose. OK. M. Côté, qu'est-ce que vous en pensez? Si on faisait un petit feuillet, quelque chose, puis on envoyait ça à l'école, dans les groupes d'âge que moi, je ciblais à l'époque, il était de 6 à 12 ans, à peu près. Alors là, on fait ça. Et là, figure-toi qu'on fait, on a bouclé à 64 enfants. Wow! Deux groupes de 32. Tu te vois-tu enseigner un groupe de 32? Je n'ai pas d'équipe d'enseignement. Je suis toute seule. Alors là, je dis, yes! On va faire de quoi avec ça. En voilà un défi. Alors ça, c'est la première année. C'était en 76. L'automne 75 pour terminer en 76 l'année. Et là, les parents ont vite compris qu'il y avait du plaisir, parce que c'était ça. Moi, c'était le plaisir de danser. Mais les enfants, là, il était tellement... Ton frère, Jean, il était là à cette époque-là. Un des rares gars, c'était pas facile, ça. Ça l'est toujours pas. En effet. Puis, tu sais, c'était... Les parents, bien, je vois encore des femmes comme Thérèse Fauché, comme Monique Nadeau. Tu sais, des femmes comme ça. Je sais que je n'en nommerai pas toutes. Mais c'était les femmes-là qui ont dit, « Ah, c'est le fun, ce que vous faites. On ferait-tu une petite démonstration, un petit spectacle à la fin de l'année? » Fait que là, tu sais, pour te dire, je pense que c'est là que c'est vraiment là. Ça a confirmé. Fait que là, les femmes étaient prêtes à m'aider. On a fait une petite base. La Caisse populaire embarque. On achète du tissu rouge. On fait des jupes. Le fameux costume de départ. Oui, oui, oui. Et là, l'année suivante, il y a 150 enfants qui s'inscrivent. Boum. On n'a même pas tous les prends. Je ne peux pas. Je travaille à temps plein. J'ai encore toujours deux groupes. Je n'ai toujours pas d'équipe d'enseignement. Fait que tu sais, de fil en aiguille, ça a monté comme ça. Et c'est sept ans plus tard que les enfants ont… Parce qu'on était toujours dans l'international. Oui. Et là, la grande question est arrivée. J'étais tellement contente parce que je ne voulais pas l'imposer non plus. Alors, les enfants, les plus vieux. À un moment donné, on est à l'été. On est chez nous. On était allés… Il me semble que c'était à Drône-en-Ville pour le festival. Quelque chose comme ça. J'ai un petit… Ça commence à des fois à m'arriver là. Mais en tout cas, c'est un moment comme ça. Puis l'été, les filles… Moi, je préparais toujours mon année pendant l'été. Puis là, il y avait des filles, des plus vieilles qui étaient chez nous. Puis on divise. Nous autres, c'est quoi notre… Notre tradition à nous autres. Notre folk no danse, ça j'ai fait. Oh yes. OK, l'an prochain, on part ça. Et là, on a commencé avec moitié-moitié. C'est là que tu as vu arriver Yougoslavie et Québécois. Avec Richard Turcotte de Québec. Roumanie, Québécois. Là, on a participé. Ça, c'est vrai là. Au Mondial. Bien, ça s'appelait le Festival international. Le Drône-en-Ville. Le Drône-en-Ville. Oui. Et là, nous étions un groupe. Du Québec avec la pancarte. Puis le monde qui est « Yeah, 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 Québec. » On revient et on dit « Lise, Québec, c'est assez, on ne va faire que ça. » Et c'est là que Manigance est née. Le nom était paru seulement en 1984 pour Manigance. Oui. Puis là, ça a parti. Puis là, ça travaillait fort. Tu sais, aujourd'hui, il y a des modèles, ceux qui sont là, je ne veux pas dire qu'ils ne travaillent pas fort. Mais à cette époque-là, tout apprendre, tout apprendre. Que ce soit Gilles, Répertoires québécois de différentes sortes, des costumes, que mettre nos sous là-dessus. Donc, trouver des sous beaucoup. C'était des gens qui… des parents qui ont mis beaucoup d'efforts pour que ça nous arrive. Et c'est arrivé parce qu'il y a eu des efforts. Puis il y a eu du monde, tu sais, qui ont mis du temps. Ton frère Jean, à un moment donné, qui est venu travailler. Oui. Puis il y a Pouliot qui a mis quelques années de son temps pour développer, faire des spectacles à l'extérieur. À une époque, c'était 50. Hein? 50 spectacles dans l'année. Dans l'année. Donc, c'était pratiquement un par semaine. Ah oui. Il y avait des petits boums. Des petits boums, c'est ça. Mais tout ça, cette évolution-là, ça a fait que Manigance a fait la Grèce, ça a fait le Japon. Ça a été international, ça a voyagé, ça a été une belle carte de visite pour Sainte-Marie, pour la Beauce, pour le Québec aussi. Même, je te dirais, le Canada, là. Oui, parce qu'on représentait le Canada. Tout à fait. Maintenant, Lise, toi, dans tout ça, on est parti au début, ton travail à temps plein. Quand est-ce qu'a été la coupure de dire, là, là, j'en ai trop, je ne suis plus capable de tout faire, puis je fais le choix de lâcher la sécurité, et de dire, bien, cette passion-là, ça m'habite, puis j'y vais. En 86, en 86, 10 ans, c'est ça, on était sur notre dixième. Il me semble que c'est 86, pour moi. Et puis, mon mari me disait, t'es folle, tu sais, je le vois aujourd'hui, là, j'ai rien, moi, là, là, tu sais. Les gens qui travaillent, ils ont un fonds de pension, ils ont des assurances, il n'y a pas rien de ça, là. Oui. C'est pas grave. T'as rien, t'as rien au niveau matériel et financier. Mais, regarde, ça, comme je m'amuse. Oui. C'est ça, puis c'est là que ça s'est fait, le transfert, je voulais, c'est sûr qu'il y a, comme on dit, dans le milieu artistique, des fois, on a de l'adrénaline, hein, on veut, on veut, là, il y a le temps, n'est pas peut-être plus. C'était résultat. Puis, à travers ça, pendant mes dix ans que j'ai travaillé comme infirmière, mais en gestion, parce que j'étais aussi d'un employé cadre, donc, pas employé cadre, ça se dit pas, mais j'étais dans un poste cadre. Un poste cadre, oui. J'ai eu beaucoup de formation, puis j'ai été formée beaucoup en gestion. Et ça, j'ai toujours conservé ça pour les danseurs, ce qui rend des fois les choses plus difficiles à suivre pour les autres, qui me trouvent un peu, un peu têteuse, tu sais, trop structurée. On va dire structurée, mais rigoureuse. Mais donc, OK, c'est les bases de gestion que t'es allée chercher dans le système de la santé. Le travail, moi, je me rappelle comment on travaillait, on apprenait, on avait appris, j'ai appris à travailler par objectif. Objectif égal, planification échéancier, partage des tâches, tac, tac, tu vois venir, là, on est dans ça, tu as exactement la formule. Puis c'est encore ça dans n'importe quoi. Si tu veux t'acheter un char, là, tu veux quoi, tu veux quand, comment tu vas faire pour mettre tes sous, puis tu te mets ça sur un calendrier, puis tu suis ça. Pour moi, c'est égal résultat. Il peut y avoir des imprévus, mais quand tu sais planifier, tu sais planifier aussi que quand il y a un imprévu, tu as un plan B. OK. Alors, moi, ça a été ça, c'est encore ça. C'est encore ça. Fait que, c'est ça, mais c'est pas toujours facile à suivre, on m'aime ou on m'aime pas, tu sais, je veux dire, des gens, j'ai vécu ça beaucoup, c'est dur. C'est les moments les plus difficiles quand tu fais des choix de passion, puis que tu es bloqué à, tu t'es confronté. Ils disent toujours que quand il t'arrive un revers comme ça, c'est une leçon ou, ouais, j'en ai eu quelque chose. Oui, la vie t'a gâtée avec plein de leçons. Ah, oui. Ce que tu es en train de dire là, Lise, c'est que quand on est en cohérence, puis qu'on embarque dans notre passion, qu'on le fait justement parce que c'est nos valeurs, tout ça, ça nous anime, mais en même temps, ça dérange. Ah, ça dérange. Ça dérange, c'est ça. OK. Puis là, t'apprends avec le temps, ça peut être très blessant. Oui, mais c'est vrai que c'est des leçons. Comment te dire ça? Parce que, c'est ça, je veux pas venir à parler de ces moments-là, mais c'est des leçons qui sont dures sur le moment. Je te dirais, une première grosse leçon m'a pris un réel trois ans, émotivement, à passer à travers, puis je te dirais à peu près dix ans pour être capable de dire, c'est pas assez ça, c'est autre chose. Wow. Mais, en même temps, ça te fait voir que, comment je te dirais ça, dans les leçons qu'on apprend de ces moments-là, ça se peut, ça ne se peut pas que tout le monde soit d'accord sur les mêmes affaires. Ça, on le sait. On le sait. On le sait. Oui. D'apprendre ça, c'est, OK, ça ne marche pas là, c'est quoi les autres options? Mais, tu sais, on est des humains. Fait, quand t'es blessé beaucoup, tu vois pas, c'est ça que ça prend du temps à ouvrir. Aujourd'hui, quand j'ai une mauvaise, pas de mauvaise, il n'y a pas de mauvaise leçon. Quand j'ai une leçon dure, bien, ça ne me prend plus trois ans, ça ne me prend plus un an, ça ne me prend plus un mois, ça ne me prend plus un jour ou deux. C'est ça. Puis, c'est, tout à coup, ça allume, puis là, faut que tu te parles, hein, tu sais, je veux dire, c'est... Oui. On n'est pas tout seul, hein. Moi, j'y crois beaucoup. Oui. Bien, c'est correct, hein. J'y crois beaucoup. T'as quelqu'un à qui tu parles, puis... Oui, oui, il me règle ça, il me règle ça, je n'ai deux. Ça dépend du sujet. Il a chaque gars le cas. Bien, Richard. Oui. Richard Jain Gras, qui a été, pour moi, un mentor extraordinaire, puis pour vous autres, qui était une personne, parce que lui, il m'a fait faire une promesse en mou, parce qu'il est décédé. Tu vois, je suis devient émotive un peu quand je pense à lui, mais il m'avait fait faire une promesse, il disait, là, je ne suis jamais, hey, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, je dis, toi, là, tu vas m'arrêter ça, jamais, là, parce que jamais, je n'ai plus... Je n'ai plus 20 ans, là. C'est de l'ourager que tu m'as donné, là, comme mandat, hein. Oui, c'est ça. C'est pas possible, là, à cette heure-là. Mais quand c'est trop difficile, là, j'y parle, là. Et faites quoi, parce que moi, je n'y arrive pas. Et puis, là, je parle, puis j'ai dit ça, là, regarde, là, peux-tu régler ça pour moi? Ou bien non, le matin, je me réveille, là, parce que c'est souvent le soir, hein. Ou le matin. De moi d'autres réponses. De moi d'autres réponses. Oui, oui, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? Ah, bien, je te le confie, tu vas me régler ça. Bien, tu sais, en tout cas. Je le sais que c'est de se mettre dans un état de réceptivité. Je le sais bien, mais ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un. Fait que tout ça pour dire que, oui, c'est pas facile. On est confronté à des situations douloureuses, des fois. Ça me fait voir aussi que c'est jusqu'où ça vaut la peine de te battre pour quelque chose. Oh, c'était peut-être pas la bonne porte. C'est ça que ça vient de dire. C'était peut-être pas la bonne porte. C'est peut-être pas ton projet qui est pas bon, mais c'était peut-être pas la bonne porte. Toi, tu y croyais. Donc, il y a des déceptions qui viennent avec ça par rapport à des gens. Fait que tu peux avoir des grandes déceptions. Puis là, tu te dis encore la même conclusion. « C'est peut-être pas la bonne personne. » Donc, là, tu cherches, tu dis « OK. » Moi, il est passé. On laisse mûrir, on laisse mûrir. Puis un bon matin, il se dit « Ah! » J'ai une idée. Fait que là, tu pars par là. Faut laisser ce temps-là. C'est normal. C'est pas confortable, la période où on est en questionnement, où on est en déception. C'est pas confortable. C'est nécessaire pour se rendre. Mais quand on est jeune, fringant, tu l'as encore ou pas. Ah, du coup. On aura envie que ça marche. Oui, bien oui. Oui, puis surtout quand on pense, parce qu'on pense, que ce que tu veux mener à terme, c'est pour plein de monde. Parce que j'ai jamais, jamais fait rien pour... Honnêtement, là, oui, c'était quelque part pour moi. Mais c'était pas pour Lise. Lise, Lise, la personne. Oui, Lise, parce qu'elle est au service. Je me sens au service d'eux, moi. Moi, c'est le même. J'aime ça aider le monde, puis j'aime ça faire ça. Mais des fois, tu te dis, eux autres, ils ont peut-être pas envie de ton service, là. Ça, c'est là. C'est ça qui est dur à apprendre. Oui. C'est ça qui est dur à apprendre. Tu sais, des fois, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Mais ça prend du temps à accepter le fait que, tu vois, c'est peut-être pas ça. Il y en a d'autres qui ont besoin de toi, mais c'est pas cette personne-là. Mais de l'accepter. Ah, mais c'est un bel enseignement que tu nous racontes, là. Ah, oui. Oui, parce que c'est des gens qui nous écoutent, là, puis que ça leur arrive peut-être aujourd'hui. D'avoir des objectifs, de savoir fondamentalement que ce qu'ils veulent faire, c'est bon, puis que c'est pour le bien de tous. Oui. Mais que, finalement, il y a des déceptions qui viennent avec. Parce que les gens ne sont pas tous rendus au même endroit. C'est ça. Fait que ça prenne l'ouverture. Il faut accepter ça, mais c'est la leçon qui est le plus longue. C'est une vie, je pense. C'est une vie. Ça prend une vie pour, je pense, pour découvrir. Cette sagesse-là. Oui. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, juste pour te dire, quand j'ai pris ma retraite, ma retraite officiellement, en 2011, là, que ça a été décrété qu'on était en retraite, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que là, écoute, je vis en rond. Regarde-toi, Martin. Je vis en rond. Deux semaines, c'est beau, c'est comme des vacances. Mais un mois plus tard, deux mois plus tard, mais veux-tu bien le dire? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Lise, prends le temps. Prends le temps. Puis cette chanson-là, qui avait été écrite par Sourouet. Oui. J'aimerais ça que tu la réécoutes. Bien oui. Tu te rappelles? Absolument. Regarde, c'était ma retraite, ça. C'est le départ de ma retraite, puis c'est une magnifique chanson. Oh mon Dieu, regarde. Tu repenses à cette chanson-là, puis ça amène quelque chose. Oh oui, c'était écouté par tout le monde. Prends le temps de Sourouet. Sourouet. Allez, écoutez ça, YouTube, Facebook. Oh mon Dieu, j'étais capable de la mettre à quelque part, là. Excellent. Les paroles, tout, oui. Lise, on est rendu à la fin. Ah oui, ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Oui. Et on est rendu à la fin de l'entrevue, puis c'est toujours le moment où je demande à mes légendes, quand on fait notre vie, on la fait avec passion, on la fait en tout cas, toi je pense que t'as décidé d'y aller, puis d'y aller à fond, et on voit tout ce qui nous reste tangible encore aujourd'hui, la troupe, la musique, tout ça. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il reste à la fin? Mais quand, en notre vie, c'est un trait d'union, on est, on part. On part, on est de passage. On est de passage. Ça, on vient qu'on le réalise plus tard. C'est correct que ça soit pour début. Oui. Plus tard. Qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce que t'aimerais qu'il reste? Quelle est la légende que t'aimerais que les gens racontent de l'île syrienne? Elle était… Ah, je ne dirais pas « elle était si vieille ». Ce n'est pas ça part, toi. Non, c'est… Non, mais c'est ça. Que quand on croit en quelque chose, moi ce que je pense, c'est… c'est ça. C'est de… regarde, écoute, je suis dans une sérieuse réflexion, là. Oui, mais c'est ça, ce qui… C'est encore sur « prends le temps », là. Oui, 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 oui. Oui, ça. Regarde donc. Prends le temps. Prends le temps. OK. Oui. Regarde, on va regarder ce « c'est pas pour rien », là, que ça me fait ça. C'est arrivé, là, oui. Prends le temps. Prends le temps de choisir. Choisir tes priorités. Prends le temps, regarde. Oui, oui. Coline. Hé, Martin Savoie. Prends le temps de choisir tes priorités. Prends le temps de faire ce qu'il faut pour prendre le bon chemin. Excuse-moi. Non, excuse-toi pas, c'est… Mais c'est ça. Je dirais ça. Prends le temps. Oui. Bien, merci. Merci, Lise, parce que c'est un… Aïe, aïe, aïe. C'est un enseignement de grande sagesse. Prends le temps de prendre les bonnes décisions. Prends le temps, ensuite, de vivre, de ressentir. Oui, puis d'apprécier. Gratitude, beaucoup de gratitude. Quand ça fait mal, bien, tu… Avec le temps, c'est sûr que tu vas comprendre qu'il y avait sûrement quelque chose. Ce n'est pas arrivé pour rien. Il y a souvent des jeunes que j'ai croisés à travers les années. Tu sais, là, ce n'est pas arrivé pour rien. Il y a une raison, là. C'est fait. Tu ne sais pas aujourd'hui, dans 10 ans, tu vas dire, mon Dieu, tu sais. C'est bien ça. Et puis, prendre le temps, c'est ça. Puis, être surtout en état de gratitude pour les moments de bonheur que ça apporte. Et puis, ça, ça en a créé d'autres. Merci. Merci, Lise. Prendre le temps, être en gratitude. Oui. Voilà notre… Voilà ce qu'on va retenir de Lise. Avec tout en plus le patrimoine que tu nous as laissé et qui continue à vivre. Ça, j'aimerais ça. Merci aux danseurs, en tout cas, les parents, les gens de la ville, tout le monde, qui ont permis ça. Puis, j'espère que ça durera. Encore ça, c'est moment de transmission avec les jeunes. Ta ligne directrice, transmission. Enseignement. Merci, Lise. Merci d'avoir passé à moi. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Oui. Cette grande dame de Sainte-Marie, j'espère qu'elle vous a aujourd'hui inspirée. Celle qui a donné, avec la transmission de ses connaissances, de sa passion, autant de belles réalisations qui continuent encore aujourd'hui de se perpétuer et de grandir et de réunir. J'espère que tout ça vous aura permis, vous aussi, d'avoir le goût de vivre votre légende pour attirer le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada